Merci Madame la Ministre, la parole est à Monsieur Guillaume Casbarian, rapporteur de la Commission Spéciale. Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Mes chers collègues, la crise sans précédent, traversée par notre pays depuis deux mois, et les circonstances exceptionnelles qui en découlent, mettent à l'épreuve l'ensemble de notre société et de notre économie. Pour y faire face, notre cadre juridique a d'ores et déjà été adapté à cinq reprises depuis le début de l'épidémie, via les deux lois organiques et ordinaires d'urgence pour faire face à l'épidémie, la loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire et les deux lois de finances rectificatives du 23 mars et du 25 avril dernier. Ces adaptations législatives étaient indispensables pour répondre sans tarder à l'urgence sanitaire, sociale et économique. Elles ont permis de doter l'État des moyens juridiques et budgétaires indispensables pour affronter la crise, accompagner le confinement et atténuer l'effondrement de notre économie. Cette urgence reste devant nous aujourd'hui encore et appelle de nouvelles adaptations juridiques dans le contexte de l'après-confinement. Il s'y ajoute l'urgence de situations qui auraient dû être réglées par la voie législative depuis deux mois ou qui doivent l'être d'ici l'été et qui sont aujourd'hui dans une impasse, en raison de l'impossibilité pour le gouvernement de mener à son terme son programme parlementaire du fait de la crise sanitaire. Oui, les délais d'examen sont courts, mais la situation l'exige. Face aux épreuves professionnelles comme personnelles qu'ils rencontrent, les Français ont montré une formidable capacité d'adaptation face au bouleversement de leur vie quotidienne. Cette situation tout à fait inédite justifie en particulier les délais qui encadrent nos travaux et l'urgence déclarée sur ce projet de loi. Montrons-leur que l'Assemblée, elle aussi, sait s'adapter en toutes circonstances pour répondre au bouleversement de leur quotidien et les accompagner au moment où ils en ont le plus besoin. Le projet de loi que nous examinons à partir d'aujourd'hui s'inscrit dans cette perspective en habilitant le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance dans de nombreux domaines. La variété des sujets abordés a conduit notre Assemblée à constituer une commission spéciale pour l'examiner. Et je tiens à saluer les membres de la Commission qui se sont investis dans les matières très nombreuses de ce texte et qui nous ont permis d'avoir une discussion constructive. Je remercie également notre Présidente, Nathalie Elimas, qui a permis que nos débats se déroulent dans le dialogue et l'écoute, tout en respectant un calendrier serré et des consignes sanitaires strictes, mais indispensables. Les quatre articles qui composent ce projet de loi partagent un objectif commun clair et assumé. Répondre le plus rapidement possible aux difficultés soulevées par l'épidémie, qu'il s'agisse de difficultés non résolues par les ordonnances précédentes ou de nouvelles difficultés posées par la durée de la crise ou la mise en place du déconfinement. Je n'engagerai pas ici l'inventaire de l'ensemble des dispositions. Nos débats en séance publique permettront de poursuivre et d'approfondir cet examen attentif du projet de loi. J'avais annoncé dès la Commission mon intention claire d'être vigilant comme rapporteur, tout au long de nos débats, à clarifier le sens des habilitations et à lever les éventuelles ambiguïtés ou difficultés de compréhension. C'est précisément au nom de cette intention que j'ai porté plusieurs amendements en Commission, ayant permis d'inscrire directement dans le projet de loi des dispositifs initialement renvoyés à des habilitations. D'autres dispositions poursuivant le même objectif ont été portées par plusieurs de nos collègues en Commission et ont reçu en cohérence un avis favorable. Au total, 30 amendements ont été adoptés lors de nos débats, venant de la majorité comme de l'opposition, de la droite comme de la gauche. Ils sont désormais clairement inscrits dans le projet de loi les dispositions relatives à la prolongation du contrat de travail des travailleurs saisonniers étrangers, à la simplification de la mise en place d'accords d'intéressement dans les TPE, à l'adaptation du fonctionnement des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs, à l'élargissement des missions de volontaires internationaux en administration, à l'harmonisation de l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, à la mise en disposition d'agents publics territoriaux ou hospitaliers auprès des hôpitaux et des centres médico-sociaux, et enfin, la neutralisation de la période d'interruption entre deux contrats à durée déterminée dans la fonction publique. Nos travaux en Commission ont également permis de préciser le sens de certaines dispositions afin de lever les ambiguïtés et de circonscrire clairement le champ des habilitations. Je pense notamment à la compétence exclusive des régimes de retraite des indépendants pour affecter leurs réserves de retraite, aux modalités d'élargissement de l'expérimentation de la cour criminelle ou aux garanties apportées quant à la réorientation des procédures des procureurs de la République. Le dernier sens de ma démarche de rapporteur a été de veiller à la pleine information du Parlement sur la préparation et la rédaction des ordonnances à venir. Accorder des habilitations aussi nombreuses et pour une aussi longue durée au gouvernement pour légiférer face à l'urgence ne saurait signifier la mise de côté d'un Parlement tenu à l'écart de l'adaptation de notre droit. Notre mission de contrôle de l'action du gouvernement sera renforcée par un article additionnel après l'article 4, adopté à mon initiative et à celle du groupe La République En Marche, pour garantir à la pleine association du Parlement à la préparation et au calendrier des ordonnances. Il nous reviendra ensuite de débattre de nouveau de ces dispositions lors de la ratification des ordonnances, qui, je le rappelle, devra faire l'objet de votes sur des projets de loi spécifiques à chaque ordonnance. Précisé et clarifié d'un côté, informé et contrôlé de l'autre, voici les deux jambes sur lesquelles nous pourrons nous appuyer pour avancer dans la discussion puis la mise en œuvre de ce projet de loi. Je formule le vœu que nos débats en séance nous permettent de conforter cette démarche dans l'esprit constructif, mais exigeant, qui a animé nos discussions en commission. Je vous remercie. Merci.